Bonjour, madame la directrice du GRELC, Louise, bienvenue, Sophia Bella, bonjour, chers amis et collègues, chers étudiants et étudiantes, bienvenue donc à cette journée d'études placée sous le thème « Perspectives croisées en histoire de la presse ». C'est un événement que j'ai eu le plaisir de co-organiser avec Rachel Madon, stagiaire postdoctorale au GRELC, ainsi qu'avec Henri Dion, qui est étudiant à la maîtrise ici au département d'histoire de l'Université de Montréal. Donc l'événement se voulait et se veut toujours une occasion de rencontres et de discussions entre chercheurs et chercheuses de différents horizons, mais c'est intéressant toutes et tous à l'histoire de la presse. Donc nous lançons nos échanges aujourd'hui avec une conférence d'honneur présentée par la professeure Marie-Ève Terranti, que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais inviter les partenaires qui m'ont rendu l'organisation de cet événement possible à venir vous dire quelques mots bienvenus. J'inviterais donc d'abord Jean-Pascal Lemay, qui est vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures, à prendre la parole pendant quelques minutes. Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Alors d'abord, merci au professeur Harold Bérubé et au comité organisateur de la journée d'études pour l'invitation à présenter ce mot de bienvenue. Au nom du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à l'Université de Sherbrooke pour cette journée d'études sur l'histoire de la presse. Une bienvenue particulière à Marie-Ève Terranti, professeure des universités et directrice du Centre de recherche RIRAS 21 à l'Université Paul-Valéry Montpellier III, notre invité pour la conférence d'honneur de ce soir, une conférence qui marque le point de départ d'échange sur l'histoire de la presse qui se poursuivront, comme vous le savez, toute la journée demain. Le professeur Bérubé m'a informé que l'organisation de cette journée d'études découle en bonne partie d'une rencontre qui s'est tenue l'été dernier en France dans le cadre des huitièmes rencontres scientifiques universitaires Montpellier-Sherbrooke entre des chercheurs du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GRELC, et des chercheurs de l'Université Paul-Valéry Montpellier III. L'Université de Montpellier, l'Université de Sherbrooke et l'Université Paul-Valéry Montpellier III sont liés depuis plusieurs années par un partenariat stratégique. Depuis 2006, l'une des principales activités de cette collaboration franco-québécoise est la tenue de rencontres scientifiques universitaires organisées tous les deux ans, alternativement à Montpellier et à Sherbrooke. Ces rencontres ont pour objectif de renforcer et de développer des projets de recherche et de formation en tissant des liens étroits entre nos universités, tant dans le domaine de l'enseignement que de la recherche. Nous sommes aujourd'hui heureux de pouvoir constater l'une des retombées concrètes et positives des dernières rencontres scientifiques dans le secteur des sciences sociales et humaines. Cette journée d'études est soutenue en partie par une bourse qui a été remise au professeur Béubé par le vice-rectorat de la recherche et aux études supérieures en accompagnement du prix de la recherche et de la création qu'il a obtenue en 2020 pour son ouvrage intitulé « Unité, autonomie, démocratie, une histoire de l'union des municipalités du Québec » paru aux éditions du Boréal. Ce prix institutionnel, remis dans chacun des trois grands secteurs de la recherche, récompense le caractère original des travaux de recherche de la personne récipiendaire et vise à souligner une œuvre de création significative qu'elle a publiée. Le montant décerné à la personne récipiendaire doit spécifiquement servir à défrayer les dépenses liées à la venue d'une conférencière ou d'un conférencier de grande renommée. Par un ensemble de mesures, dont celle-ci, le vice-rectorat de la recherche et aux études supérieures souhaite que nous puissions recevoir sur une base régulière ici sur nos campus des chercheurs et intervenants de tous les horizons afin de créer des forums d'échange. Il est également intéressant de noter que la journée d'études adopte une perspective multidisciplinaire et interdisciplinaire en réunissant à la fois des historiens et des littéraires du Québec intéressés par l'histoire de la presse. L'interdisciplinarité, c'est une caractéristique bien une de S. Donc, c'est une caractéristique, l'interdisciplinarité, je dis, caractérise assurément bien l'UDS, qui se démarque significativement sur ce plan depuis plusieurs années, comme en témoignent, entre autres, ses succès dans les programmes de financement de la recherche québécois et canadien, visant spécifiquement la recherche interdisciplinaire et intersectorielle. Depuis notre arrivée à la direction du vice-rectorat de la recherche et aux études supérieures en 2017, l'interdisciplinarité est une composante majeure de la planification stratégique institutionnelle en recherche. Dans le plus récent plan stratégique 22-25, un objectif lui est d'ailleurs spécifiquement dédié. Il s'intitule ainsi « Stimuler la recherche collaborative en soutenant l'interdisciplinarité et en développement de continuum recherche fondamentale, recherche appliquée, transfert des connaissances ». Cette journée d'études s'inscrit donc en lien direct avec cette priorité institutionnelle et contribue à l'atteinte de cet objectif. Je souhaite remercier chaleureusement les co-organisateurs de cet événement, donc le professeur Harold Bérubé du département d'histoire et de la faculté des lettres et sciences humaines ici à l'UDS, Rachel Nadon qui est stagiaire postdoctorale au GRELC et Henri Dion, étudiant à la maîtrise sous la direction du professeur Bérubé. Je tiens à mentionner au passage qu'Henri est un étudiant qui a bénéficié du programme institutionnel d'initiation à la recherche au premier cycle en sciences humaines et sociales que nous avons mis en place en 2018 avant de poursuivre ces études au deuxième cycle. À ce titre, il est un bel exemple du dynamisme et de l'excellence de la recherche étudiante à l'UDS et de l'implication des étudiantes et des étudiants dans les regroupements de recherche reconnus par l'institution. Cet exemple montre également toute l'importance et le soutien que l'Evress, l'ex-rectorat de la recherche et aux études supérieures, accorde aux études supérieures en recherche. Donc voilà. Et en terminant, je veux remercier également le GRELC qui contribue financièrement également à l'organisation de cet événement. Sur ce, je souhaite à toutes les personnes participantes une journée d'études stimulante et plaisante. Que celle-ci soit fructueuse en termes de nouvelles collaborations et d'avancements de vos travaux. Maintenant, place, j'allais dire maintenant, place à la conférence attendue de la professeure Terrenti. Mais là, j'ai compris qu'il y aurait une autre intervenante juste avant. Donc, je veux quand même terminer en vous souhaitant bonne conférence et bonne soirée à tous et à toutes. Alors, merci Jean-Pascal. J'inviterai maintenant Marie-Pierre Luneau, donc directrice du GRELC, à venir vous dire à son tour quelques mots de bienvenue. Merci. Merci Harold. Ça va être très, très bref. Je ne vous ferai pas patienter pour la conférence très longtemps. Je veux simplement remercier Harold, Rachel et Henri d'avoir eu l'idée de cette journée d'études qui me réjouit beaucoup parce que je pense qu'on avait vraiment besoin de croiser les perspectives sur la presse. On avait besoin d'un bilan aussi. Quiconque s'intéresse à la presse en ce moment a été témoin du renouveau dont a été animé ce champ d'études depuis, je dirais, les 10 ou 20 dernières années. Renouveau dû en grande partie à plusieurs personnes qui sont ici dans la salle et qui sont très modestes. Je pense aussi qu'on va vite comprendre la nécessité de décloisonner les objets. En tout cas, nous, au GRELC, on le trouve important de plus en plus. Décloisonner presse, décloisonner livres, les autres médias. C'est d'ailleurs une des choses qu'avait prêché Marie-Ave Théranty, une des premières fois où elle était venue ici. Je pense que c'était en 2003 qu'on s'était dit. Donc, cette nécessité de décloisonner est toujours aussi importante. Puis, je pense que le programme aussi est témoin du dynamisme de ce champ d'études. On va avoir l'occasion de suivre les travaux qui vont se poursuivre dans le cadre de deux autres colloques. Donc, je fais de la pub un peu pour d'autres membres du GRELC. J'invite tout le monde à suivre aussi les travaux du colloque « La fabrique journalistique des célébrités » qui va avoir lieu à Toronto au mois d'avril et qui est organisé par Mélodie et Adrien qui sont ici. Et le colloque « Le rose et le noir » qui va avoir lieu ici à Sherbrooke au mois de juin. Deux autres colloques qui vont prendre en compte la nécessité d'étudier la presse où on va pouvoir poursuivre ces débats-là. Donc, le GRELC est très, 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 très content de cette initiative. Très heureux d'y être associé. Toute cette ébullition me semble très prometteuse. Et puis, j'ai juste hâte de vous entendre demain. Donc, merci encore. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Donc, maintenant, c'est avec un peu de gêne que j'ai le grand plaisir de vous présenter notre conférencière d'honneur. Je dis avec un peu de gêne parce que lorsqu'elle nous a accueillis, plusieurs chercheurs du GRELC et moi, en juin de la dernier à Montpellier, c'était l'occasion d'un banquet organisé sur les rives de la Méditerranée. Je ne suis pas certain que Sherbrooke, en février, soit tout à fait à la hauteur ou s'ouvrez bien la comparaison. Ceci dit, j'espère que nous pourrons nous racheter par des échanges ensoleillés sur les plages de la connaissance. Donc, notre conférencière d'honneur. Elle est professeure de littérature française à l'Université Paul-Valéry Montpellier III et, depuis 2008, directrice du centre de recherche « Rira 21 ». Elle est spécialiste des rapports entre presse et littérature, de poétique des supports et d'imaginaire des sociétés médiatiques. Elle a publié plusieurs ouvrages sur ses sujets, dont plus récemment « Femmes de presse, femmes de lettres » de Delphine de Girardin à Florence Aubénat et avec Pierre-Carles Langlais et Julien Chut, « Les lapins du père Lachaise », « Légendes urbaines, fake news et viralité avant Internet » que j'ai très m'en paraître « Le monde à la une », co-dirigée avec Sylvain Venère. Elle est également une des co-directrices de la Somme assez monumentale que représente la civilisation du journal « Histoire culturelle et littéraire de la presse » au 19e siècle. Enfin, elle co-dirige avec Guillaume Pinson, « Média 19 », plateforme dédiée à l'étude de la culture médiatique et elle pilote également le projet « Mimapresse ». C'est un plaisir de la recevoir aujourd'hui à l'Université de Sherbrooke et de lui donner la parole pour cette conférence d'honneur. Applaudissements Merci beaucoup. Merci à Sherbrooke d'abord pour l'accueil. Merci à Harold, Béry Bé, Rachel Madon, Henri Dion pour l'organisation. Et j'ai toujours pensé qu'au Québec, la chaleur humaine compensait largement les températures parfois un peu glaciales. Donc, le titre de ma conférence volontairement énigmatique est « Raoul, ré-writer le journal, ré-écrire l'histoire littéraire ». Depuis une dizaine d'années en France, les rentrées littéraires sont marquées par les ouvrages fictionnels ou non-fictionnels d'écrivains ou d'écrivaines journalistes, Florence Aubna, Sorge Chalondon, Jean Rollin, Emmanuel Carrère, et par des prix littéraires attribués, et c'est nouveau, à des journalistes, voire par exemple les prix féminins décernés à Éric Fautorino, Philippe Genada, Christophe Boltanski, Philippe Lançon, etc. Parallèlement, les journalistes de presse écrite cherchent une nouvelle légitimité, à la fois dans des enquêtes plus poussées et aussi dans de nouvelles écritures qui passent même parfois par le retour au livre. Enfin, en France, sont apparus, aussi bien du côté de la presse, de la production éditoriale que du web, des dispositifs hybrides se rattachant à la fois à la littérature et à l'information. Du côté éditorial, on peut évoquer des MOOC comme 21, Feuilleton, Des Sports, Américas, Zadig, des sites de journalisme narratif comme lesjours.fr, des terrains d'écriture proposés dans les médias mainstream à des reporters comme Florence Aubna au Monde ou à des écrivains chroniqueurs comme Christine Langot à Libération. Des maisons d'édition, enfin, spécifiquement dédiées à la non-fiction et au journalisme narratif comme les éditions du Sous-Sol, de la Gôte d'Or, Tristram ou Marquelli. En fait, tous ces phénomènes sont moins de totale nouveauté, comme parfois on semble croire, que des formes de réinvestissement contemporain de la figure de l'écrivain journaliste, figure exclusive au XIXe siècle, essentielle dans l'entre-deux-guerres, invisibilisée dans l'après-guerre et clé aujourd'hui à la fois de l'évolution de la presse écrite et du champ littéraire, concurrencé par le numérique et l'audiovisuel. Cette figure de l'écrivain journaliste, l'invention et le recyclage consécutif de poétiques littéraires dans la presse et les conséquences de ce syncrétisme entre journalisme et littérature sur le champ littéraire et sur son histoire, constituent le cœur de ma recherche ou de mes recherches depuis 25 ans. J'ai eu la chance de pouvoir inscrire ces travaux dans un courant de recherche littéraire dynamique qui ont porté d'abord sur le XIXe siècle, puis se sont développés sur l'entre-deux-guerres. Et il reste aujourd'hui à explorer à la fois la période contemporaine, passionnante, mais assez délaissée par les contemporanistes, plus fascinée par les non-fictions sociologiques ou intimistes, type Annie Arnaud, François Bon ou Pierre Michon. Et il reste également à explorer, plus fascinée par ces fictions sociologiques que par la non-fiction journalistique, il reste également à explorer la période des Trente Glorieuses, curieusement encore moins connue, comme s'il s'agissait d'une civilisation totalement engloutie. Alors cette conférence, je crois que Harold la voyait comme une sorte de bilan des recherches littéraires et culturelles sur la presse, menée depuis 25 ans en France, bilan ouverture sur la journée d'études de demain. Le côté un peu micro-logique du bilan m'intimide et comme tout le monde, je suis plus excitée par les chantiers à venir que par ceux réalisés. En outre, beaucoup d'entre vous, Marquard l'a rappelé, qui ont été partie prenante de ces recherches, les connaissent bien. C'est pourquoi j'ai décidé de tricher un peu, un rôle de non-voudra pas, un peu de bilan dans une longue introduction pour retracer la trajectoire des études de presse en montrant l'étagement des paradigmes et des questionnements et puis un peu de prospective sur l'étranglorieuse notamment, puisque je viens d'obtenir une chaire intitulée Plume de presse, écrivain journaliste et journaliste narratif en France depuis 1945 à l'Institut universitaire de France, donc c'est maintenant les recherches à venir. Alors pour ne pas en rester à des généralités, j'explorais ce journalisme narratif, donc de l'après-seconde guerre mondiale, à partir d'une primaire importante et j'en ai conscience encore un peu énigmatique pour vous, celle des Raouls. Mais d'abord, comme promis, un peu de bilan. Alors on peut tenter de replacer nos recherches dans une historiographie longue de la presse, très longue. L'étude de la presse est issue d'une tradition déjà ancienne en France. On pense, on peut penser à l'ouvrage fondateur de gênant atteint, vous voyez que je remonte très très loin, histoire politique et littéraire de la presse, paru en 1859 et qui a lancé le développement d'une importante production d'ouvrages sur les journaux et sur les journalistes. Outre l'indispensable travail de repérage et d'inventaire des titres, tous ces livres étaient dominés par deux questions, d'abord celle de la liberté et de la législation, et puis celle de la légitimité du pouvoir de la presse et de sa moralité. Dans les deux cas, l'accent était porté sur l'émergence des journaux comme acteur politique, autonome et légitime. C'est engagé donc, à la suite d'atteint, un important train de publication qui connaît dans les années 1900-1920 une forte accélération avec les ouvrages d'Avenel, Dubief, Pigelet, Chambure, Charpentier, Veil. Une deuxième séquence apparaît au moment de la Seconde Guerre mondiale et s'étend jusqu'au début des années 1980. C'est le temps de l'histoire scientifique des journaux, une période essentielle qui engrange les acquis majeurs de la recherche sur lesquels nous nous reposons encore largement aujourd'hui. Avec trois grandes directions qui caractérisent ces années, d'abord la mise en œuvre de très nombreuses monographies qui permettent de connaître avec précision la vie des journaux et l'établissement d'un indispensable inventaire des quotidiens et des périodiques. Apparaissent notamment les premières grandes thèses ou travaux d'envergure consacrés à des organes de presse, l'illustration, le petit parisien, le petit journal, etc. Deuxième direction, le développement des études de contenu, florissante à compter des années 1950, tant dans les départements d'histoire où les diplômes se multiplient sur ces questions que dans le cadre des nouvelles études de presse, où appellent effet à d'autres types de savoirs, lexicologie, narratologie, sémiologie, sémantique, aux sources de ce qui allaient devenir les sciences de l'information et de la communication. Et donc je vous ai mis l'ouvrage un peu fondateur, l'écriture de presse de Violette Morin, qui paraît chez nous en 1969. Enfin, l'établissement des grandes thèses, notamment la monumentale Histoire générale de la presse française, publiée entre 1969 et 1976, qui constitue encore aujourd'hui le socle indispensable à toute réflexion sur l'histoire de la presse française. En dépit de son importance capitale dans l'élaboration du savoir historique sur la presse, cette seconde séquence reste dominée, tout comme la première, par des interrogations d'ordre politique et ou idéologique. Donc il faut attendre la fin de cette période pour voir apparaître les premiers travaux concernant des domaines autres que strictement politiques. Ils sont venus de littéraires, des dix-huitiémistes d'abord, qui ont accompli un travail d'une grande valeur sur les corpus des journaux, notamment autour de Jean Sgarre, Claude Labrosse, Pierre Greta, à Lyon et à Grenoble. Et des travaux importants sont à leur actif, comme le dictionnaire des journaux et le dictionnaire des journalistes, mis en ligne il y a quelques années. Et puis, d'autres spécialistes de la littérature se sont intéressés alors au XIXe siècle, comme Henri Mitterrand, auteur d'un assez étonnant et précurseur Zola Journaliste en 1968, René Guise, Roger Bellet, Roland Cholet, Lise Dumasique-Effelac et Anne-Marie Thiès. Ces recherches ont été marquées par deux intérêts essentiels. Une perspective monographique autour des grands auteurs, d'un côté, qui a permis l'éclosion précoce d'édition ou de monographie essentiellement autour de trois grands écrivains, entre guillemets, Zola, Balzac et Vallès. Et puis, une attention, dans un deuxième temps, portée au roman populaire, et notamment au roman feuilleton populaire, autour du que sais-je sur le roman feuilleton de Lise Dumasie, ou évidemment du travail d'Anne-Marie Thiès, le roman du quotidien. À partir de cette base, on commençait dans les années 2000 à fleurir des thèses et des ouvrages qui portaient plus spécifiquement sur la politique de presse. Marie-Françoise Melmou Montaubin, Corinne Samida Daillard, par exemple, ont publié ce genre d'ouvrage. Alors, sans oublier, évidemment, parallèlement au Canada et en Belgique, des travaux très intéressants, et d'ailleurs souvent précurseurs, qui ont vu le jour, qui remettaient en question le paradigme du grand écrivain avec une attention plus nette portée au réseau et aux sociabilités. Alors, je pense aux recherches très précoces de Micheline Cambrou, par exemple, au numéro d'études françaises, presse et littérature, la circulation des discours dans l'espace public, et puis évidemment aux travaux de Guillaume Pinson. D'une manière générale, jusqu'à ce que les équipes travaillent ensemble, je vais y arriver, le Canada, moins embarrassé par la question du canon, a devancé les études françaises sur ses corpus. Les femmes journalistes ont été envisagées par Chantal Savoie et son équipe bien avant que je m'intéresse à ce chantier. La question des magazines et des journaux populaires a été étudiée par des équipes québécoises littéraires, d'abord Denis Saint-Jacques, puis ensuite Marie-Pierre Luneau et Adrien Ranaud, avant qu'avec Nîmes après, cela ne devienne aussi un terrain d'investigation en France. C'est sur ce terreau que s'est développé, donc, ce terreau d'encens, que s'est développée la recherche collective en trois étapes que je vais maintenant vous exposer, la civilisation du journal, Média 19 et Nîma Presse. Trois étapes en une quinzaine d'années, car ce qui frappe cependant lorsqu'on considère ce chantier, c'est l'évolution rapide des paradigmes qui se sont modifiés très rapidement sous l'impulsion de sortes de règles successives qui ont orienté les chercheurs. D'abord remise en question du paradigme du grand écrivain au profit d'analyses de poétiques historiques, une attention plus nette portée aux réseaux et aux sociabilités et aujourd'hui à ce qu'on appelle la culture de la visibilité, une analyse de la circulation, mondialisation, globalisation des poétiques, des discours et des dispositifs. Ces impératifs scientifiques se sont alimentés et nourris de toute une méthodologie, elle aussi renouvelée, avec la relecture des textes dans leur cadre d'origine, permise notamment grâce à la numérisation massive de la presse dans le monde entier, j'y reviendrai, le travail en équipe rapidement internationale, notamment dans le monde francophone mais au-delà aussi, et puis l'utilisation de plateformes pour fédérer les résultats et plus récemment l'utilisation, la mise en place d'études d'algorithmes, la mise en place pardon d'algorithmes de fouilles de données pour étudier notamment la question de la généricité et la question de la viralité. Alors je vais expliquer cela un peu plus dans le détail puisqu'on arrive maintenant à cette période plus récente, enfin dans le détail mais en même temps assez rapidement aussi parce que finalement la plupart de ces projets vous les connaissez bien. La civilisation du journal c'est une entreprise née de la rencontre de littéraires suite à la publication d'un ouvrage paru en 2001, 1836 l'an 1 de l'ère médiatique, ouvrage qui reposait sur le dépouillement systématique d'un an de la presse et la lecture systématique de cette presse. Et puis la rencontre d'historien littéraire, on parlait d'interdisciplinarité et d'historien de la culture, notamment Dominique Califat qui avait travaillé sur le crime et donc sur le fait divers à la belle époque. Une équipe d'une soixantaine de collaborateurs a été réunie, certains de ces collaborateurs sont ici, pour composer un ouvrage de synthèse avec pour objectif une histoire de la presse, de toute la presse et de tous les types de périodiques publiés dans la France du 19e siècle, ces périodiques étant considérés dans leur dimension culturelle et littéraire. Alors l'idée centrale sur laquelle repose ce projet, vous la connaissez, c'est que le journal, par les caractères de sa production, l'ampleur de sa diffusion et les rythmes nouveaux qu'il impose, entraîne une mutation anthropologique majeure, puisqu'il modifie profondément l'ensemble des activités, l'ensemble des appréciations et des représentations du monde, projetées toutes ensemble dans une culture, voire dans une civilisation de la périodicité et du flou médiatique. C'est le premier axe en fait de la première problématique en quelque sorte de l'ouvrage. La deuxième problématique de l'ouvrage, c'était de repenser l'histoire littéraire à l'aune du journal et il fallait bien voir que grâce aux travaux que j'ai décrits, on prenait conscience que l'introduction du support journal dans les études littéraires allait constituer un bouleversement nécessaire. Pendant plusieurs dizaines d'années, durant le 19e siècle, le journal devient le diffuseur, mais aussi la matrice des principales innovations formelles qui émaillent ce siècle de la modernité littéraire. Avec le 19e siècle, l'œuvre littéraire n'est plus paroles données à entendre, mais textes imprimés et donnés à lire, non plus une parole médiatrice, mais un objet marchant et médiatisé. La plupart des auteurs ont multiplié les résistances et combattu la mutation qu'ils vivaient. Il n'empêche que les principaux caractères du journal, sa périodicité, sa collectivité, sa référentialité ont profondément infléchi le devenir de la littérature. On a du mal à expliquer aujourd'hui, par exemple, qu'on ait pu travailler sur le mouvement réaliste pendant des dizaines d'années sans avoir conscience que tous les représentants de ce mouvement avaient publié leurs romans dans la casse-feuilleton du journal, en suivant en quelque sorte l'actualité. C'est l'objet notamment de la thèse de Marie Astrid et de l'ouvrage de Marie Astrid Charlier, le roman et les jours. C'est pourquoi la civilisation du journal était aussi une invitation à réécrire l'histoire littéraire à partir du journal et à voir le système médiatique et littéraire de manière globale. Dans l'esprit de cette entreprise sont parues quelques thèses de doctorat et d'habilitation. Je vous montre quelques ouvrages. Ça n'a pas pris tension à être exhaustive, mais c'est juste pour montrer les équipes et l'importance des équipes qui se sont investies dans ces chantiers. Alors, deuxième étape, l'idée 19. Du côté de la synthèse, il n'était sans doute pas possible d'aller plus loin, sous une forme éditoriale et universitaire classique. Mais nous avons lancé avec Guillaume Pinson, dans le prolongement de la civilisation du journal, une plateforme de nature collaborative intitulée Médias 19. Il s'agissait d'un projet franco-québécois, financé pendant 4 ans par l'ANR et le FQRSE, et puis aujourd'hui, pris en charge entièrement, enfin financièrement entièrement par le Canada. On pourra revenir sur ces anomalies de la recherche et sur les difficultés auxquelles on se heurte, selon les pays d'ailleurs, pour mener des recherches pérennes et collectives. Alors, le site vise à fédérer la recherche internationale sur la culture médiatique et a offri aux chercheurs, aux étudiants et au grand public, un accès direct à des sources souvent difficiles d'accès ou obscures. Médias 19, c'est à la fois une vitrine pour faire connaître ces recherches, exactement comme les congrès que nous avons organisés en juin 2015 au Centre culturel canadien à Paris et en mai-juin 2022 au Centre culturel et à la Bibliothèque nationale de France. Et encore, certains d'entre vous étaient là. En attendant, le prochain congrès qui aura lieu en 2025. Mais c'est aussi, je me rappelle ça à Guillaume, mais c'est aussi une plateforme de publication et de réflexion qui a permis de faire avancer certains dossiers scientifiques de manière sensible. Alors, je ne reviens pas sur tous les dossiers que Médias 19 a fait progresser, mais j'évoque simplement deux de ces pistes qui se sont avérées peut-être les plus fécondes pour la suite. D'abord, Médias 19 a permis, permet encore d'ailleurs, de mettre en place des bases de données, petites presses, trajectoires journalistiques, mystères urbains, et a proposé ainsi un premier travail de répertoire grâce au numérique. Notamment, le projet Médias 19 s'est lancé dans un premier établissement prosopographique des journalistes du 19e siècle disponibles en ligne. Ensuite, certains projets scientifiques développés sur la plateforme ont attiré notre attention sur des phénomènes qui peut-être jusque-là n'avaient pas été appréciés à leur mesure. C'est notamment en étudiant la circulation des mystères urbains que nous avons découvert l'importance des circulations globales médiatiques et pris conscience de l'ampleur de la viralité des textes médiatiques. Je crois que cette ampleur, encore, on n'en a pas tout à fait conscience. Je vais revenir tout de suite. Et là encore, un nouveau train d'essais et de travaux universitaires, notamment orienté, mais pas tous, autour de cette circulation globale médiatique, a accompagné, suivi, parfois précédé, Médias 19. Troisième étape, celle dans laquelle on est aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est Nîmes à presse. Alors, le projet Nîmes à presse, qui a été obtenu en 2017 et qui se terminera officiellement dans un mois, mais comme tous ces projets, on va les faire continuer autrement, alors parfois en bricolant, puisque souvent les dotations ne sont pas pérennes. En tout cas, le projet Nîmes à presse a été présenté, a été pensé comme une manière de prolonger Médias 19 en approfondissant une des pistes qui nous paraissait parmi les plus fructueuses pour constituer une histoire culturelle et littéraire de la presse française, celle de travailler sur des corpus de presse numérisés à partir d'une analyse outillée. Alors, l'idée nouvelle par rapport au projet précédent, c'était d'appuyer cette histoire, notre histoire, sur la numérisation des corpus de presse et de proposer la construction, la création de nouveaux outils de text mining qui permettraient de fouiller aussi bien les corpus de presse ancienne que les nouveaux corpus directement numériques de la presse web. Pierre-Carles Anglais, notre postdoc, que certains d'entre vous connaissent, a développé plusieurs types d'outils. La générothèque, qui permet d'identifier automatiquement des genres, reportages, récits de vie, chroniques, faits divers. Le signomètre, qui est un extracteur de signatures, on a l'invention dans la nomination des objets. Le détecteur de viralité également. Plusieurs de ces outils sont proposés à la communauté sur le site numapres.org. La deuxième idée du projet, c'était de confirmer cette interdisciplinarité et ce qu'une des expertises. Donc ce chantier s'est envisagé, non seulement à la croisée des études littéraires et des études historiques, mais nous avons eu aussi l'appui des sciences de l'information et de la communication avec une équipe issue du CELSA. La troisième idée était de proposer de travailler sur un temps long, très long, qui allait jusqu'à aujourd'hui, en tentant d'appréhender autant les continuités que les ruptures. Quand on est en histoire, on est souvent tenté par les ruptures. Mais nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était ce qui perdurait. Donc une équipe du Gripic, emmenée par Adeline Vrona, a ancré le journalisme 2.0 dans l'histoire des poétiques de presse. Et c'est aussi ce qu'on tentait de faire, les volumes de la collection Pinker, qui non seulement ont fait le pari d'une écriture pour le grand public, mais ont montré aussi la volonté de travailler sur un temps long, en proposant des volumes du XIXe siècle à aujourd'hui, sur le sensationalisme, sur la fake news, sur le fait divers. Alors, le projet s'est développé selon beaucoup d'axes. Et là encore, des axes que vous voyez énumérés sur la diapo. Mais là encore, je vais insister seulement sur quelques chantiers, ceux qui, là encore, me paraissent, peut-être, en tout cas aujourd'hui, les plus importants ou les plus fertiles pour la suite. Alors, premier axe qui va nourrir aussi mon exposé sur la prospective, une réflexion sur les rédactions des journaux, qui s'est opérée, je l'ai dit par exemple, à partir de l'observation des signatures dans la presse. Je reviendrai sur ce chantier tout de suite dans ma partie prospective. Et j'annonce d'ores et déjà un nouveau Pinker, intitulé Les masques et la plume, qui sera conduit par Adeline Vrona et Johan Virillac, dans une collection ad hoc créée chez CNRS Éditions, qui nous suit sur cette idée de l'avatar Pinker. Avant, ils ne savaient pas que maintenant, il y aura Raoul, mais pour l'instant, on a Pinker. Deuxième axe, une analyse de la circulation globale des textes médiatiques. Alors, ce sont tous les phénomènes de circulation, de reprise d'un journal à l'autre. C'est ce qu'on a appelé la viralité. En fait, les outils numériques permettent, avec la prise en considération des reprises littérales dans les journaux, d'objectiver vraiment cette remédiation et de plonger dans une culture du lien, qui existe déjà au XIXe siècle, avec pour conséquence notamment l'apparition de nouvelles formes de textes journalistiques, circulant aux statuts très divers, des poèmes, des contes, des chroniques, des listes, qui partagent tous la particularité d'être repris, reproduits, découpés, fragmentés dans d'innombrables numéros de périodiques à des échelles temporelles et géographiques souvent insoupçonnées. Alors, voici par exemple toute une série de visualisations réalisées par Pierre-Carles Anglais à partir de la reprise, durant l'année 1857, d'articles de journaux français par des journaux américains, à la fois Amérique du Nord et Amérique latine. Vous voyez que les visualisations permettent de comparer les flux canadiens, beaucoup plus serrés, qui correspondent à des arrivées de steamers réguliers tous les 20 jours, et les flux du Sud, Louisiane, Mexique, Brésil, beaucoup plus lâches, vous voyez sur notre graphique, 65 jours pour le trait d'union, le journal mexicain, 74 jours pour le courrier des Opelousas, un journal de Louisiane, et 88 jours pour le courrier du Brésil. Et on retrouve des articles qui sont quasiment copiés-collés de journaux français dans les journaux francophones d'Amérique latine. Troisième chantier qui est sans doute parmi les plus fertiles, la réalisation d'une histoire culturelle et littéraire de la presse au XXe siècle. On a tenté d'ébaucher une sorte d'équivalent de la civilisation du journal, équivalent, parce que, enfin, c'est pas aussi exhaustif, évidemment, que la civilisation du journal. L'exhaustivité étant impossible, le projet a travaillé sur quelques objets particuliers, le reportage de guerre, la page de cinéma, l'article de sport, et puis sur un médium spécifique, les hebdomadaires. Alors, il vous a mis, par exemple, l'image du colloque organisé par Dominique Khalifa sur les hebdomadaires de l'entre-deux-guerres, et vous trouverez l'enregistrement de ce colloque sur notre chaîne YouTube. C'était la minute autoprovo. Surtout, ce chantier nous a permis de confirmer notre méthodologie. Alors, comme on n'est jamais en manque d'imagination pour l'invention d'un lexique critique, on a appelé cette méthodologie la média poétique. À la croisée de la poétique historique, de l'histoire culturelle, de la sociologie et des sciences de l'information, la média poétique est une étude poétique des textes qui prend en compte leur médium de production, les canaux qu'ils empruntent, leur visée pragmatique, leurs enjeux sociétaux, leur reprise, leur dérivation, leur circulation. Ce type d'analyse envisage les supports et les dispositifs qu'il étudie à la fois comme des contraintes et comme des offres, des possibilités, et elle ne se conçoit pas sans la prise en compte des producteurs, de leurs origines sociologiques, de leur mise en scène aussi, à travers leur posture, leurs scénarios octoriaux, et sans l'inscription dans un contexte historique très précis. Alors, plusieurs numéros de revues ou d'ouvrages ou des ouvrages sont parus ou apparaître récapitulant les recherches de NIMAPRES. Alors, ce projet NIMAPRES, et j'en arrive à ses contraintes et aussi un peu à la prospective, c'est heurté d'emblée à une question qui ne se pose peut-être pas exactement dans les mêmes termes au Québec, mais qui a entravé notre processus de recherche avec, avant comme souvent, d'ouvrir de nouvelles pistes. C'est souvent dans la difficulté que finalement amènent les meilleures pistes. Alors, cette difficulté, c'était l'accès numérisé au corpus sous droit. Vous me direz ce qu'il en est pour le Québec, mais la législation française sur le droit d'auteur a créé pour les années 50, 60, 70 et jusqu'aux années 80 un trou noir de la numérisation. Et nous avons dû numériser nous-mêmes au fil des mois notre propre corpus et constitué notre propre explorateur sur des magazines comme Paris Match, Détective, L'Express, France Observateur, Noir et Blanc. Et rapidement, en explorant donc ces journaux, il est apparu qu'une fois de plus, un certain nombre de présupposés, alors notamment comme présupposés, je reviens à la question d'écrivains journalistes à la moindre présence des écrivains dans la presse en raison de la professionnalisation demandée à la libération et le recul de ce que Edgar Morin appelait le syncrétisme homogénéisé. Donc, tout ceci ne se vérifiait finalement pas. En fait, c'est aussi des leçons modestie quand on est chercheur. Moi, j'ai passé mon temps à reculer la borne de ce syncrétisme homogénéisé et maintenant j'ai finalement un doute sur le fait qu'à un moment il est complètement disparu et que les écrivains aient fini de s'investir dans la presse. Il existe en fait effectivement une forme d'occultation par les études universitaires et littéraires de ces écritures médiatiques de la presse d'après-guerre. Ce silence en fait me semble peu différent du long aveuglement des études littéraires dix-neuvième-iste sur l'importance de la presse. Je crois que là on se heurte en fait à quelque chose d'assez similaire. Ce silence s'explique à la fois par la relative difficulté de consultation des connexions qui ne sont pas numérisées comme les autres mais aussi par un mépris lié à la méconnaissance de ces périodiques. En fait l'histoire de ces journaux et notamment des plus sensationnalistes j'ai mis la détective et Paris Match a été largement désertée par les historiens qui ont laissé les rédactions tisser leur propre mythologie grâce à des numéros spéciaux ou des anthologies d'articles ou de une. Ces ouvrages composent avec les mémoires des témoins quasiment la seule histoire matérielle et poétique que nous ayons de ces journaux. Alors l'objectif du nouveau projet donc là je face à la prospective plume de presse et donc d'écrire cette histoire ou de réécrire si on considère que ce que vous avez sur les yeux est une histoire à partir de l'observation des rédactions de la presse des Trente Glorieuses en mobilisant l'expertise stratifiée des différents projets précédents pour faire émerger les éventuelles spécificités de cette période. Et donc je vous propose maintenant dans une partie plus prospective plus work in progress de cette conférence de découvrir enfin qui est Raoul. Alors tout est parti d'un chantier du ma presse celui de l'extraction des signatures. L'échec de l'extraction automatisée des signatures dans les magazines des années 50 nous a invités à regarder de plus près ces corpus. Ils montrent que l'on n'a pas c'est le point de départ de notre réflexion l'adéquation idéale suggérée par les consignes des résistants entre un texte et un nom notamment dans les hebdomadaires et les magazines. Alors prenons quatre hebdomadaires d'actualité dans les années 50 pour voir comment le principe de la signature fonctionne. France Observateur sera mon premier exemple né en 1954 de la transformation de l'Observateur c'est incontestablement de tous les journaux étudiés celui qui semble le mieux répondre à la demande de transparence faite en 1944 par un Almer Camus ou un Uber une beuve-mérie pour lutter contre les dérives de la presse pourrie c'est une expression de l'époque des années 30. L'historien de France Observateur Philippe Tétard a ainsi pu très facilement décompter 1200 collaborateurs de France Observateur de 1950 à 1964. Dans un débat d'air au départ peu attiré par l'illustration photographique les titres d'articles et les noms d'auteurs figurent comme vous le voyez sur la couverture la hiérarchie entre les différents signataires est rendue par l'épaisseur des titres et des lettres Gilles Martinet et Claude Bourdet ayant systématiquement l'avantage. Par ailleurs pratiquement tous les articles sont signés par une signature placée en bas à droite seuls quelques brèves ne sont pas crédités. Donc jusqu'à sa conversion en news magazine c'est-à-dire jusqu'à sa conversion en nouvel observateur la signature reste un argument dont l'hebdomadaire joue assez simplement sans artifice et il faut pour comprendre cette transparence penser que France Observateur est un journal tribune engagé où l'on écrit non pour un salaire mais par conviction et cette conviction d'ailleurs et cette signature ont des conséquences très concrètes pendant la guerre d'Algérie le 31 mars 1956 à la suite d'un éditorial Claude Bourdet est arrêté brièvement et inculpé comme quatre autres journalistes. On a donc avec France Observateur un journal qui se rapproche de l'idéal de transparence et de lisibilité que l'on s'attend à avoir quand on parle de signature. Deuxième exemple à l'autre bout du spectre l'hebdomadaire Radar est un journal avec une rédaction invisible qui rompt totalement avec cette exigence de lisibilité demandée à la libération. Le magazine Radar fait partie du groupe Nuit et Jour dirigé par André Bellet officier parachutiste auprès du général de Gaulle pendant la seconde guerre mondiale et qui obtient pour fait de résistance le droit de fonder après la guerre une société d'édition le 11 janvier 1945 et il dispose donc dans les années 50 d'un consortium de trois hebdomadaires détectives le fameux détective sur lequel nous avions travaillé ensemble à Montpellier en juin Rêve un magazine de romans photos notamment et Radar fondé le 13 février 1950 dans Radar on est frappé alors c'est peut-être pas très visible pour vous enfin vous allez me croire sur parole par le très faible nombre de signatures les signatures qui sont le plus évidentes et les plus revendiquées sont celles des dessinateurs Rino Ferrari et Angelo Di Marco qui assurent notamment les couvertures de une en revanche les textes très courts souvent des légendes de photos ne sont pas crédités et les photographies le sont rarement aussi l'imaginaire du support qui intervient ici est donc plutôt en référence à la télévision l'idée d'une machine qui enregistre le réel sans intervention humaine Radar joue ici la proximité et la connivence avec un public qu'on essaie de convaincre d'un journal non médié totalement spontané mais alors qui rédige Radar ? alors deux autres hebdomadaires vont nous permettre de mieux interpréter ces régimes de l'octorialité dans la presse des années 50 et de commencer à comprendre comment ils sont rédigés l'Express fondé en 1953 fonctionne sur deux régimes d'autorité différents une grosse partie du journal plus de la majorité est anonyme si bien que comme dans ce jeu concours publié dans le journal en 1955 le lecteur est en droit de se demander mais de qui est-ce ? l'autre partie au contraire est fortement octorialisée avec une sorte de suraccentuation de la signature l'article est raccordé de plusieurs manières à son auteur par une signature placée à la fin de l'article classiquement ou au début parfois les deux par une petite biographie en tête de l'article par l'insertion de la photographie de l'auteur par la reproduction de sa signature calligraphiée comme vous voyez ici pour Malraux et quand il s'agit d'un coup du journal la signature peut même figurer à la une on voit donc que le journal survivabilise ces journalistes stars les écrivains les philosophes mais aussi les experts nombreux qui acceptent de venir témoigner dans le journal en fait dès la jeunesse du journal en 53 Jean-Jacques Servan-Schrever voulait faire un journalisme de nom et peu importe la cohérence de la ligne éditoriale pour peu que l'affiche soit belle effectivement vous voyez ici dès le numéro du 14 mai 55 Jean-Jacques Servan-Schrever peut titrer en première page en rouge Mendès France Camus Mauriac trois signatures du journal et à côté de ce journalisme de nom le reste du journal deuxième principe est anonyme comme s'il a prédominé un effet marque sur un effet d'auteur je cite le roman de l'Express Jean-Jacques s'inspirant de Time le magazine américain décide que les articles seront courts et non signés courts parce que le journal doit faire une sélection une synthèse pour ses lecteurs qui seront des gens occupés non signés car chaque texte sera le fruit d'un travail collectif avec à un bout de la chaîne les hommes d'action les reporters donc et à l'autre bout Françoise Giroux et Pierre Viançon Ponté Françoise Giroux rend compte dans ses mémoires d'un travail harassant mais totalement invisible celui qui consiste à écrire ou réécrire le journal je cite je travaillais 10 heures par jour jusqu'à 2 ou 3 heures du matin les jours de bouclage les toutes premières années et au moment du changement de formule il m'est arrivé de réécrire quasiment tout un numéro pour que le journal ait exactement le ton que nous voulions lui donner rapidité concision mise en scène c'était pur poli mais sur ce terrain je me sentais forte je crois que peut-être vous voyez qui sont les Raouls dernier espace d'observation Paris Match les articles de Match ne sont pas tous signés mais les grands reportages le sont quasiment tous ils sont soit crédités d'une double signature celle du reporter et celle du photographe soit crédités d'une triple signature quand l'article a été massivement réécrit la signature de l'auteur de la réécriture vient s'ajouter aux autres comme sur cette page datée du 11 octobre 58 qui ouvre un très long reportage sur Jules Verne et où apparaissent les trois énonciateurs le photographe Willy Réseau le reporter Marie Gattard et l'écrivain en charge de l'article Pierre Geoffroy romancier patenté édité au seuil dans les années 60 encore plus complexe cette page avec le crédit en bas et en haut il faut entendre que Jean Farrand a rédigé l'article à partir des notes de Claude Payat et Jean-Pierre Cartier et que l'article est illustré par ISO à Paris Match et c'est le seul exemple de cette visibilisation des Raoul ou des re-writers les re-writers figureront même un temps bref dans l'ours avec ce titre pompeux grand reporter écrivain c'est le seul exemple que je connaisse de visibilisation nette des re-writers sinon c'est uniquement dans les mémoires que l'on trouve trace de ce travail essentiel de réécriture des magazines ainsi dans ses souvenirs le journaliste Jean Diwo lui-même re-writer parle des trois composantes du succès de Paris Match dans les années 50-60 les reporters baroudeurs d'une part les photographes inspirés donc deux personnels bien connus et moins connus plus étonnants les écrivains créateurs d'un nouveau journalisme l'expression est évidemment intéressante parce qu'elle sert généralement à qualifier le new journalism des années 60 aux Etats-Unis en fait ce phénomène va perdurer dans certaines rédactions pendant plusieurs décennies dans les années 80 les articles d'actuel étaient encore systématiquement réécrits par les plumes du journal Marc-Antoine Burnier et Patrick Rambeau et quand l'opération avait été trop douloureuse ou très chronophage il rajoutait même la mention infamante et Raoul dans la signature pour signaler que l'article avait été très réécrit on voit donc ici à partir de l'observation de cette trace infime qu'est la signature se révéler un mode de fonctionnement majeur de l'hebdomadaire dans l'entre-deux-guerres à côté des grands écrivains philosophes ou des grands écrivains engagés mis en valeur une rédaction souvent invisible de rédacteurs-écrivains présente notamment dans les journaux les plus populaires détectives Paris Match mais pas seulement on a vu l'Express s'emploie à les réécrire et à les mettre en forme mais quel est leur travail au juste que fait Raoul alors en 1955 une polémique éclate entre France Observateur en perte de vitesse et de lecteur et l'Express l'olster hebdomadaire de gauche reproche à François Gézirou de niveler son journal de le standardiser selon les règles éprouvées je cite du marketing c'est le rewriting ici qui est évidemment visé ce reproche là est le reproche que l'on fait généralement au rewriting comme le montre cet article contemporain de la revue études de presse qui a le mérite de déplier les reproches que l'on fait au rewriting reproche qui explique sans doute que jusqu'à présent on ne se soit pas vraiment intéressé à cette pratique alors je lis ce qu'on dit à cette époque du rewriting ce qui serait dangereux c'est que ces mœurs ces mœurs le rewriting se généralise car elles changeraient profondément notre conception de la pensée inséparable pour nous de la personnalité pour en faire véritablement un produit assimilable au vitriol ou au sucre et relevant en fin de compte du même traitement nécessairement anonyme et collectif nous avons à cet égard l'exemple de ce qui se passe aux Etats-Unis le style dans nombre de cas tant à s'y standardiser comme un article de série et pour les mêmes raisons l'éditeur sait que s'il envisage de grands tirages le public ne répondra que dans la mesure où on lui donnera quelque chose qui soit conforme à ses habitudes il se forme ainsi une forme de style standard dont le Reader's Digest donne à s'y dire exactement l'idée point d'abstraction rien que du concret des exemples spectaculaires si possible humoristiques à vrai dire ce n'est pas mauvais parce que cela se lie fort des aimants sans le moindre effort c'est même si efficace que ça s'attirerait comme une maladie épidémique et que tout le monde finit par écrire de cette façon en évitant les termes difficiles en mettant en vedette les bonnes histoires sous le signe d'un optimisme de base on dirait un modèle auquel chacun se conforme certaines revues françaises excellentes du reste ont adopté ce style et on a l'impression que tous les articles ont été rédigés par le même auteur Raoul en effet une équipe compétente les a ramenés à l'alignement c'est du bon travail mais l'individualité disparaît donc on voit bien pour la revue études de presse le rewriting corrompt des écrivains standardisés à Betty le public et à Villy le journal français pourtant les souvenirs des protagonistes ne corroborent pas ce diagnostic de facilité par exemple pour Paris Match les mémoires dévoilent une rédaction en chef s'ouvrant très exigeante sur la qualité rédactionnelle refusant assez fréquemment les articles quel que soit le prix qu'ils aient déjà coûté en magazine et les rewriters qui reprenaient systématiquement les longs formats étaient considérés comme une catégorie spéciale de journaliste au sommet de la hiérarchie du journal je cite Hervé Mille le match de la vie qui s'intéressait à la fois à l'actualité internationale française et parisienne était écrit de cette façon des phrases courtes faisant images une multitude de détails parfois accessoires mais toujours exact et comme tel garant de l'exactitude du reste les phrases prononcées par les acteurs du drame ou de la comédie le lecteur devenait un spectateur on sollicitait autant ses yeux que ses méninges son imagination que sa réflexion un tel journalisme de précision exige le rewriting l'écrivain journaliste Michel Clerc est encore plus précis sur le rôle de ces rewriters chargés non pas seulement d'analyser une situation politique mais de faire je cite évoluer de vrais personnages dans de vrais décors d'agencer des détails bref d'inventer un romanesque sans fiction je cite Michel Clerc je suis devenu journaliste parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'être Balzac la curiosité est d'en j'ai été pendant plusieurs années l'un des hommes à tout faire de Paris Match effectivement j'ai tout fait la cour d'Angleterre l'Algérie le Vietnam le cinéma les interviews les grands fleuves les faits divers le quai d'Orsay le quai des brumes la maison blanche les maisons closes le show business et le business les starlets et les chefs d'état il existait pour désigner ma fonction un titre ronflant grand reporter écrivain cette précision signifiait qu'à la différence des reporters tout court j'étais capable non seulement de chasser l'information mais d'écrire mes propres articles et même ceux des autres en fait dans toutes les rédactions des témoignages concordent dans les années 50-60 le rewriting consiste plutôt à reprendre un texte original parfois même à écrire un récit totalement neuf à France Dimanche selon François Brignot les articles arrivés sous forme de notes complètes je le cite des brouillons informes mais encyclopédiques qui devaient être entièrement réécrits je cite Brignot information en tête début raccrocheur rebondissement à mi-papier chute astucieuse Max Corr le rédacteur en chef de France Dimanche qui voulait faire c'est sa formule l'hebdomadaire du surréalisme à l'usage des concierges prétendait avoir ramené d'Amérique la règle journalistique des trois où où est le fait où est l'histoire où est le tralala François Bott qui passe directement de la Sorbonne au groupe François donc à France Dimanche comme rewriter définit de la manière suivante le style de France Dimanche je cite j'ai compris qu'il fallait mettre de l'émotion du mystère du suspense du romanesque sinon du roman dans les faits divers les plus sordides les plus crapuleux les plus crasseux les plus crapoteux le journalisme c'était de la littérature qui allait vite il fallait imiter si possible la manière le style efficace et bourru des grands américains de Raymond Chandler à Hemingway de Ring Larner à William Burnett d'Horace McCoy à Dos Passos et de Carson McCullers à Dashiell Ameth lequel avait écrit cette phrase définitive la mort c'est pour les poires à Paris Match on préfère un romancement plus discret la recherche de la vraisemblabilisation par des architectes plus classiques l'écrivain reporter Jean Diouot raconte qu'avant son entrée au journal il avait étudié le style match et il en donne la recette c'est simple chaque paragraphe doit commencer par une phrase forte le genre du gong sur un ring se poursuivre par des informations précises claires sans mots inutiles et s'achever sur une image sensible un peu romantique si tu bâtis comme cela ton article il est bon pour l'imprimerie à l'intérieur de la rédaction les journalistes se moquent ouvertement de ce style et ne se privent pas de faire courir de savoureux pastiches je cite les pneus de la déesse noire crissèrent sur le gravier la berline s'immobilisa et Charles de Gaulle en costume gris foncé apparut dans la cour de l'Elysée tel le commandeur d'un pays très ancien la Gaule c'est-à-dire la France effectivement tous les reportages de Paris Match fonctionnent selon les mêmes ressorts quels que soient les sujets grâce au romancement l'émotion de la reconnaissance du déjà lu l'impression d'un accroissement des capacités cognitives grâce à l'intertexte et le plaisir d'une forme d'esthétisation du réel regardons plus près Paris Match c'est sa réputation pratique d'abord le romanesque appuyé des stars résolument transmédiatique puisqu'emprunté à la fois à la littérature et au cinéma et très méta à Paris Match on signale toujours les intertextes et les influences comme le montre par exemple cette description du mariage d'Alican et de Rita Heworth je cite c'est un air de village sain de l'écharpe tricolore qui va déclarer unie par les liens du mariage Rita Heworth et Alicane prince des mille et une nuits jusque là toutes les conventions qui font les belles histoires d'amour avaient été respectées la beauté la fortune les armes mystérieuses les sortilèges d'Hollywood la toile de fond de la Méditerranée il n'y manquait même pas le hasard une fée distraite qui fit s'asseoir un soir le prince Ali à côté du Rita à une même table où ils allaient boire sans le savoir le filtre des légendes et tout cela qui n'aurait pu être que l'argument d'un film en technicolore courant à l'apothéose s'achève à la pagnole dans le style gentil des noces du village alors après le roman de je cite par image l'héroïne la plus romanesque de notre temps la superlative Rita le lecteur peut ensuite quelques pages plus loin se plonger dans le roman d'Ingrid car toutes ses actrices sont uniquement prénommées comme si leur starisation les condamner à devenir intimes de l'ensemble de la nation les princesses constituent l'autre personnel de ce romanesque à l'eau de rose dans ce registre la cour d'Angleterre constitue l'espace de prédilection où c'est pas par image qui a le recours à la fois la reine Elisabeth présentée la plupart du temps comme à l'origine d'un romanesque ordinaire malgré sa couronne je cite par image le roman de toutes les femmes écrit avec l'encre de l'histoire avant le crown et de la princesse margaret au coeur elle d'un roman extraordinaire puisqu'elle est contrainte par l'étiquette à renoncer à l'aviateur Peter Thompson mais le roman se trouve aussi dans le reportage criminel fortement contaminé par le roman policier Rabaudi un des re-writers raconte ainsi dans son ouvrage sur Paris Match que la rédaction leur donnait volontiers Georges Simenon comme modèle visiblement tout s'obtempère avec docilité moment de campagne indiqué très précisément par un repère au cas où on ne l'aurait pas vu la force de l'intertexte alors je vous ai mis quelques exemples d'extraits de Paris Match comme dans un roman de Simenon le juge d'instruction Fougère écrivit avec soulagement à classer sur le dossier ou encore ce quai ressemblait à un décor de Simenon et si bien que quand alors ça c'est une des possibilités qu'offre l'outil Numa Presse quand on fait une recherche sur l'ensemble du corpus par entité nommée on se rend compte que le nom de Simenon vient en deuxième c'est le deuxième nom le plus cité dans le journal et la place importante réservée par le magazine à Simenon ne vient pas seulement du grand livre de reportage auprès de l'écrivain qui est un bon client de l'hebdomadaire mais surtout du grand livre d'articles où il sert de balise du romanesque en fait chaque genre journalistique chaque genre romanesque a son pendant journalistique et vice versa et tout événement réel peut être reformulé à travers la convention d'intertexte fictionnel généreusement convainqué par les Raoul certains reportages sur l'aéropostale les navigateurs en solitaire la Légion brassent explicitement les codes du roman d'aventure d'autres articles convoquent le roman d'espionnage au moment donné nos paris match publient en feuilleton le troisième homme de Graham Greene tous ces exemples pourraient laisser croire que le romanesque habille uniquement les nouvelles à scandale ou à sensation pour séduire la concierge de Jean Prouveau personnage décisif dans les choix rédactionnels si on en croit les mémoires de journalistes mais en fait le romanesque est partout dans le magazine et il fonctionne aussi comme une clé des articles les plus informés les plus ardus par exemple ceux de Raymond Cartier l'éminence grise du magazine dans les articles à la tonalité grave comme certains reportages de guerre l'article mobilise alors plutôt les modes d'écriture du roman réaliste classique fondé sur l'intervention d'un personnage typique inséré dans un décor adéquat et un récit fondé sur l'enchaînement d'événements organisés selon la topique de la vraisemblance les références convoquées alors sont plutôt Balzac estendal que Pagnol mais très souvent Balzac est présent dans Paris Match mais surtout les Raouls produisent le même romanesque général pour reprendre le terme de Marc Angenot ou de mystère général pour citer Philippos Katsanos qui voit dans ce qu'il a appelé un sensationnalisme cognitif la recette médiatique sur laquelle s'élabore à la fois la culture dite populaire et aussi le système informationnel et donc c'est sur ce même romanesque général que s'appuie l'ensemble du système médiatique des Tremes Glorieuses alors qui sent ce n'est Raoul malgré la créativité des écritures la plupart du temps le rewriting est une pratique que l'on exerce en cachette comme le dit Philippe de Balèles lui-même rewriter à Paris Match à propos des écrivains cette collaboration ne figurait jamais dans leur véhicule invité cette activité s'exerçait donc de manière occulte notamment parce qu'elle était l'objet d'une forme de stigmatisation de la part des intellectuels Claude Lanzmann qui appelle ses écrivains journalistes des ghostwriters raconte très bien dans ses mémoires et recueils la difficulté à signer dans les magazines quand on travaille en même temps au temps moderne et qu'on est proche de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir il raconte comment il a créé dans elle la signature Jean-Jacques Delacroix en empruntant d'une part le patronyme de sa mère et d'autre part le prénom du directeur de l'Express Jean-Jacques France-Rébert mais surtout il explique comment son travail de Raoul pendant des années à France Dimanche lui a valu quelques remarques interloquées comme celle-ci de l'écrivain Frantz Fanon apprenant qu'il était re-writer et l'unité du moi alors cette question a entraîné une profonde réflexion chez Lanzmann qui aboutit à la réédition de beaucoup de ses articles parus dans la presse populaire et à cette remarque significative et on voit très engagé pourtant Lanzmann et Delacroix ne faisaient qu'un c'était le même homme l'un et l'autre commençaient leurs articles l'angloisse de la page blanche au coeur avec un identique sérieux sans jamais rien bâcler vérifiant chaque fois quel plaisir non pareil apportait l'écriture quel orgueil et quelle joie indissolublement mêlée procurer la relecture d'un portrait réussi après la sortie du lièvre de Patagonie j'ai procédé par hasard et sans intention aucune à une autre relecture celle de quelques textes publiés dans elle 40 ans plus tôt dû à la plume de mon alter ego Delacroix de Delacroix je suis passée à Lanzmann et à ses productions dans le même magazine et je leur ai trouvé bien plus qu'un air de famille j'étais incapable de déceler entre les uns et les autres l'ombre d'une différence de dire qui avait écrit quoi l'unité du moi si cher à Fanon était là l'unité du moi c'était moi malgré cette réputation douteuse on le voit être éreiteur présente pour un écrivain de nombreux avantages un salaire régulier un emploi du temps resserré qui permet de garder des plages de temps libre généralement un hebdomadaire mobilise deux jours par semaine à temps plein à des cadences souvent infernales à grand coup selon la mythologie des Raoul de Ricard et de Maxito alors qui a été grand réécrivain selon une formule employée à l'époque la liste très incomplète que je peux déjà ébaucher pour les années 50-60 à partir de la consultation des souvenirs des uns et des autres est quand même déjà assez longue Roger Vaillant pour plusieurs hebdomadaires du dimanche Michel Déon Albert Vidali François Brignot Claude Lanzmann Antoine Blondin Clébera Edens Gérard Jarlot Yvan Audouard tous à France dimanche Roger Grenier chef du rewriting pour France dimanche puis pour François Au Canard Jacques-Laurent Bost Gérard Guégan Gérard de Cède et plus tard Patrick Rambeau à l'Express après Françoise Giroux Jacques Duquen de 67 à 71 qui compte à son actif plusieurs romans il est assisté de Maurice Ponce un autre romancier Marcel Péjus autre secrétaire des temps modernes est rewriter à Samedi Soir l'hebdomadaire rival de France dimanche Roger Theron à Paris Match est assisté de Philippe Geoffroy Georges Rillère Michel Clair Jean Maquet Jean Farin Jean Diouot Philippe de Baleine certains quotidiens s'en mêlent comme François qui emploie Pierre Gascard Georges Conchon Roger Grenier puis Pierre Daninos alors deux remarques la première c'est que par la liste des journaux au riraïté on remarque la présence de journaux au tirage massif notamment de journaux issus du groupe Frampart François France Dimanche et de journaux plutôt sensationnalistes c'est à dire que les journaux sensationnalistes dont on pourrait penser qu'ils sont le moins écrit sont ceux qui emploient le plus d'écrivains et ceux aussi dont la matière est la moins signée c'est déjà une observation qui est assez insolite deuxième remarque cette liste elle peut vous paraître composée d'illustres inconnus mais c'est une illusion qui est due à la distance temporelle et au biais de l'histoire littéraire écoutons Yvan Douart parler de la rédaction de France Dimanche je cite sans doute je n'aurais pas dû citer la présence de François Zirou dans cette feuille à mauvaise réputation elle n'en fait état dans aucune de ses biographies officielles pourtant quelques-uns des plus brillants esprits et des meilleures plumes de ce temps y étaient rassemblés ces écrivains sont en fait tous ces écrivains que j'ai cités sont en fait pratiquement tous de prolifiques romanciers le journaliste Philippe de Baleine est non seulement un Raoul mais aussi un écrivain invisible auteur notamment sous le pseudonyme de Marguerite Ring d'une vingtaine de romans policiers invisible d'ailleurs sauf dans les bijoux de la Castafior où ce Raoul est croqué sous le nom de Jean-Loup de la Batellerie donc il y a quand même son image quelque part les Raouls sont parfois auteurs de best-sellers comme Michel Clerc auteur de Bacchich chez Flammarion en 1976 où Jean Diouot a la tête d'une abondante série Les Dames du Faubourg chez Gallimard qui s'écoule à partir de 1985 à plus d'un million d'exemplaires ils peuvent être récipiendaires de prix illustres Roger Grenier a obtenu Le Féminin en 1972 Pierre D'Aminos Antoine Blondin Clébera Edens Michel Déon l'interallié respectivement en 47 59 66 et en 70 Pierre Patrick Rambaud a obtenu Le Goncourt en 97 tout comme Pierre Gascard en 53 Roger Vaillant en 57 et Georges Conchon en 64 Ce sont donc des représentants typiques de ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature moyenne une littérature rassembleuse qui s'adresse à un public élargi sans doute le même que celui qui lit les magazines Donc je conclue L'observation de ces écritures de romanesque Riraité et de ces Raoul entraîne selon moi trois remarques assez décisives et qui seront pour l'instant conclusives Première remarque on a ici à faire avec ce reportage romancé une sorte d'ersast du roman Feuilleton En termes de médias poétiques ces nombreux articles composés de romanesque Riraité finissent par venir remplacer le roman Feuilleton en voie d'extinction dans ces années d'après-guerre Et d'ailleurs symptomatiquement quand on fait tourner la générothèque de Pierre-Carlanglais sur ses corpus elle sort tous ses reportages romancés comme du roman Toute une série d'objets hybrides sont identifiés par la générothèque de Mimapres C'est une erreur mais on voit bien combien l'erreur est ici intéressante comme des romans alors qu'ils constituent plutôt une sorte de substitut romanesque On peut dire que le feuilleton perdure dans le magazine à travers ses ersatz Deuxième remarque On aurait tort de n'ignorer ce phénomène d'éditorialisation stylistique des hebdomadaires L'exemple du départ de Mauriac de L'Express qui ne fut pas suivi d'un désabonnement massif des lecteurs montre bien que ce ne sont pas les signatures qui font le journal mais plutôt cette éditorialisation qui est la plupart du temps un art du récit et qui montre l'existence c'est mon hypothèse en France d'un journalisme narratif ou littéraire aussi prégnant aux Etats-Unis mais souvent beaucoup moins doctorialisé Ainsi Landsman dans ses mémoires raconte des expériences d'invention dialogue à Paris Match à France Dimanche qui correspondent exactement à la liberté que se donnent aux Etats-Unis les écrivains de non-fiction Je cite mais l'équipe des re-writers de France Dimanche connaissait quelquefois de dures nuits de joie Je me souviens avoir non pas réécrit mais entièrement inventé et rédigé moi-même une conversation entre la reine Elisabeth d'Angleterre Nikita Khrouchev et le maréchal Nikolai Bulganin alors président du conseil des ministres du RSS en visite d'Etat à Londres La rencontre ne s'était sûrement pas passée telle que je vous la racontais mais mon récit avait le mérite d'être vraisemblable vivant et drôle Je regrette de l'avoir perdue à jamais Je gagnais ma vie ainsi mais surtout étais libre le reste du temps et je tenais à cette liberté plus qu'à tout En fait ces formes assez fascinantes n'apparaissent pas dans l'histoire littéraire du journalisme narratif français telle qu'elle a été élaborée jusqu'à présent puisque cette histoire saute assez aisément comme en témoigne par exemple le travail de Géraldine Mühlmann ou la thèse de Marie Vanoust du reportage littéraire des années 30 au reportage de Libé des années 70-80 à la contre-culture comme s'il n'y avait pas de maillon intermédiaire assumant la tradition du reportage littéraire français entre les deux L'examen de Paris Match ou de France Dimanche avec leur personnel affecté invite fortement à revenir sur cette idée L'invisibilité de ces corpus s'explique par l'absence notamment de mise en recueil absence qui se justifie par l'écriture très collective qui est le sous-bassement de ces reportages il n'y a pas d'auteur en fait Et enfin dernière proposition une histoire littéraire à réécrire c'est Raoul et plus largement les rédacteurs les romanciers présents dans les rédactions des journaux et magazines souvent populaires des Trente Gorieuses invitent à poser plus largement la question des histoires littéraires du second 20ème siècle qui oublient la civilisation du magazine font peu de cas des doubles carrières et invisibilisent pardon complètement ce renom du milieu soit je le montrerai ailleurs une forme de néo-réalisme médiatique au nom d'une valeur informée par une définition moderniste et intransitive de la littérature que ne semblent pas confirmer les usages sociaux contemporains du littéraire et du journalisme narratif ce que je présentais au départ toute cette production est exclue d'une histoire littéraire qui privilégie certains mouvements le nouveau roman ou l'existentialisme certains genres le théâtre de l'absurde plus canonique plus exclusif aussi le paradoxe et qu'aujourd'hui la littérature de genre est de multiples égards reconnue alors que la littérature moyenne la littérature des Raoul est considérablement encore occultée je rejoins donc ici une proposition d'Adrien Ranaud dans son livre sur la révolution du magazine au Québec celle je cite d'une politique générale qui permettrait de lire simultanément l'information et le divertissement le romanesque comme les deux faces d'un même projet celui d'abolir les frontières spatio-temporelles du réel pour donner une emprise sur celui-ci et donc je suggère à partir de cet exemple mais vous avez compris que j'aurais pu prendre une autre entrée pour entrer dans ce corpus de réécrire l'histoire littéraire du XXe siècle en intégrant les Raouls et plus généralement les écrivains journalistes auteurs essentiels quantitativement et qualitativement des trangs glorieuses j'ai terminé alors merci beaucoup Marie-Hélène Pérenti pour cette excellente conférence qui m'a mis à la table pour vos échanges de demain j'en suis certain ou qui j'imagine va susciter des commentaires questions remarques ce soir pour lancer la discussion en attendant le vrai et le fromage y a-t-il des commentaires questions conférencières merci d'abord Marie-Hélène je peux te tutoyer on se tutoie oui oui c'est pour la posture peut-être j'ai une question d'information et une question un peu plus complexe sur ce que tu viens de développer un peu dans les dernières minutes tu as parlé d'abord de les rewriters qui sont principalement dans les hebdomadaires tu as mentionné qu'ils étaient aussi dans quelques quotidiens je suis un petit peu intrigué par cet aspect-là parce qu'au niveau de la temporalité de la périodicité on est dans un autre régime et donc à quel type d'article touche ces rewriters ce serait la première question la deuxième c'est plus substantiel le lien entre culture moyenne rewriting journalisme et rapports sociaux de genre je viens avec mes gros sabots mais à part François Giroux je suis frappé de voir que ce sont principalement des hommes pour une culture moyenne qui est quand même principalement féminine ne serait-ce qu'au niveau du lectorat les statistiques le montrent les études des prix notamment et des instances de consécration ces instances de consécration il y a en culture moyenne le montrent aussi comment tu expliques cette absence-là ou si absence est-ce qu'il y a une présence ailleurs qui n'a pas encore été montrée est-ce qu'il y a des trouées vers lesquelles il faudrait aller pour trouver ces femmes-là dans le rewriting merci merci beaucoup c'est deux enfin on dit toujours ça mais c'est vrai c'est deux questions très intéressantes sur la première alors c'est un chantier une progresse et vous avez compris que ça implique d'aller numériser ou d'aller voir des corpus en bibliothèque des corpus qui sont évidemment pléthoriques et que c'est un chantier dans lequel je suis entrée grâce à la numérisation de certains magazines pour les quotidiens je découvre et j'avance j'ai découvert en travaillant sur François que François et France Dimanche fonctionnaient de la même façon et que donc François était abondamment riraité je ne sais pas combien de quotidiens étaient quels étaient les quotidiens qui étaient effectivement riraités j'ai cependant j'avais commencé aussi à réfléchir et je vois que c'est pas tous les quotidiens c'est un peu comme pour France Observateur et qu'il y a des quotidiens et je le sais parce que mon grand-père a été correcteur à cette époque dans une imprimerie pour des quotidiens et donc il y a des quotidiens par exemple Figaro qui n'avaient pas de service de rewriting et qui avaient simplement un service classique de correction et donc je pense que la frontière c'est un peu celle qui est tracée mais il faudra le corroborer en l'allant explorer d'autres corpus mais la frontière je pense que c'est la même que celle qui sépare d'un côté des journaux plus intellectuels qui le monde par exemple n'est pas riraité non plus et de l'autre des journaux entre guillemets plus sensationnalistes et qui ont un pacte de lecture et d'écriture différent mais c'est vrai qu'on aura quand même quelques quotidiens aussi qui fonctionneront selon ce régime et la deuxième alors moi aussi en lisant ton livre je me suis dit ben finalement cette culture moyenne j'ai vu cette proposition et je trouvais que ça se vérifiait ni pour les réacteurs mais ni même pour la grande production de cette culture moyenne en France alors bien sûr plus on avance on aura des Jeanne Bourrin des Françoises Maléjouris on aura de plus en plus de femmes qui vont produire ce type de romans mais c'est quand même une culture qui est très largement plus masculine que ce que tu décris toi dans ton livre sur le magazine québécois alors comme j'ai travaillé sur les femmes journalistes ben j'aurais tendance aussi à peut-être à dire qu'elles sont peut-être plus invisibilisées encore que les hommes et que donc en fouillant François Giroud évidemment on la connait donc on la trouve j'ai un exemple par exemple pour détective en fait détective a été et radar en fait étaient riraités très probablement mais c'est une j'ai une intuition j'ai pas de preuve par une femme qui était Lucienne Dornay qui a un moment signé l'ours de détective comme rédactrice en chef et qui était pardon qui a signé l'ours de radar comme rédactrice en chef et qui était une journaliste de détective donc plus invisibilisée d'une part et puis sans doute mais ça reste à creuser finalement une culture moyenne j'aurais tendance à penser plus masculine quand même que et finalement qui n'ouvre pas ces mêmes clés de réflexion sur les identités genrées qu'au Québec mais je suis prudente en tout cas j'ai pas voulu j'avais lu ça j'ai pas voulu aller sur ce terrain parce que je trouvais que ça correspondait pas à ce que je voyais merci beaucoup Marie-Ève c'était vraiment magistral tout un tour de force moi j'y suis allée sur les plages ensoleillées de la connaissance je suis certaine que je ne suis pas la seule j'ai une question à deux volets la première est peut-être un peu technique mais je suis très très intriguée par le fonctionnement du signeau maître si j'ai bien retenu la théorie mais c'est peut-être trop technique ma deuxième est dans la foulée de la question d'Adrien en fait j'étais très intéressée par le tableau où on voyait les noms d'auteurs on a vu Simon revenir Colette en première en tête de liste donc on comprend que c'est comme dans un roman de Simon mais on ne trouve donc pas de traces de comme dans un roman de Deli parce qu'il n'y avait pas d'autrices reliées au genre sentimentale et là je me dévoile ça m'intéresse mais ça m'interpelle qu'il n'y ait pas de référence à des autrices de romans sentimentaux mais c'est peut-être en lien avec cette culture plus masculine est-ce que ça serait quelque chose qui tiendrait la route en fait c'est pas trop une question mon affaire mais bon si dans cette invisibilité des femmes quand on veut référer à des histoires d'amour on dit comme dans un roman d'amour peut-être sans nommer même d'autrice c'est vraiment une hypothèse mais en tout cas il y avait quand même Marguerite avec ses belles histoires d'amour alors sur la première question sur le cinémètre le cinémètre Percal l'a fait fonctionner d'abord sur les journées du 19ème siècle tu le trouves en fait en ligne sur le site de ma presse effectivement c'est très technique en fait il identifie d'abord les articles il délimite les articles qui sont fournis dans les les formats qui sont déjà souvent définis donc il va chercher ce qui se trouve en bas à droite de l'article et comme ça il extrait il a extrait des signatures et il a fait toute une série de papiers justement qui montrent que quand on travaille par les signatures on voit que l'essentiel du journal est rédigé alors il est travaillé sur le 19ème siècle par des gens qui sont en fait des illustres inconnus mais qui sont en charge de rubriques récurrentes et donc il a fait toute une série d'analyse là-dessus et en fait très souvent en fait c'est quand ça marche pas que ça entraîne des réflexions ça nous a entraînés très souvent dans la presse c'est quand les outils numériques ne marchaient pas qu'il y avait un achoppement que en fait ça nous a pour voir des anomalies et le signomètre en fait l'arcale n'arrivait pas à le mettre en place ni sur les hebdomadaires des années 30 parce que la signature était très souvent décalée etc qu'elle était valorisée d'une autre manière qu'en la mettant à la fin et aussi sur le corpus que je vous ai présenté aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de signature donc va voir sur le site pour voir comment ça fonctionne et évidemment l'extracteur de signature ne fonctionne que en tout cas dans la fin que Pierre-Cain lui a donnée jusqu'à présent mais tu ne connais pas encore Pierre-Cain mais chaque fois qu'on lui donne un défi il est toujours prêt à le relever pour l'instant ça ne fonctionne que sur des formes très normées en fait de la mise en place de la signature alors pour l'autre question là c'est très facile on fera l'essai tout à l'heure de regarder je ne sais pas si Deli est cité en fait sur le corpus il suffira de regarder dans quel contexte elle est cité oui je pense que tu as raison mais en fait c'est aussi parce que pour le roman sentimental pour tout ce qui est sentimental moi j'aurais tendance à penser qu'on va aller plutôt du côté du film que c'est plus légitime et que pour la littérature on va aller ancrer ça dans une culture j'ai dit une culture réaliste parce que c'est vrai qu'on est étonné de voir par ailleurs le grand nombre de fois où un balzac un stand-by est cité dans Paris Match donc il y a des effets d'étiquettes comme ça qui sont assez forts et peu de femmes alors Colette c'est peut-être il faudra vérifier aussi parce que là encore on peut se dire qu'il peut y avoir aussi des faux positifs parce que Colette elle peut sortir aussi à la fois comme mon propre mais aussi comme très long donc parce que j'ai été étonnée aussi de l'avoir arrivé si haut si mieux après je me suis sûre que plus cité que De Gaulle dans Paris Match quand même Merci j'ai trouvé ça vraiment fascinant l'étude des signatures dans les hebdomadaires puis je me demandais là d'abord tu nous as bien montré l'effet que ça produit mais pourquoi finalement est-ce qu'on en est venu à cette pratique-là du rewriting je ne sais pas si c'était des hypothèses puis est-ce qu'il y a des choses dans les années 30 qui préparent ou qui annoncent déjà ça parce que je trouve ça curieux parce que finalement on revient à une genre de spécialisation des rôles c'est comme si on dit le reporter qui va sur le terrain il va juste prendre les notes puis il y a quelqu'un d'autre qui va réécrire donc on lui enlève finalement son travail d'écrivain donc ça met à mal un peu le mythe du grand reporter écrivain des années 30 finalement qui réussissait à faire les deux côtés du travail puis pour revenir sur ce qu'Adrien disait je me demande si la presse sentimentale le magazine qui naît à la fin dans la deuxième moitié des années 30 n'est pas comme un chien de nom vers ça parce que je pense aux histoires vraies dans Confidence par exemple qui ne sont pas signées justement mais qui sont présentées comme des histoires envoyées par des lectrices mais forcément il y a quelqu'un à la rédaction qui les réécrit alors il y aurait peut-être là des une réécriture peut-être de plumes féminines je ne sais pas du tout je n'ai pas encore eu le temps d'explorer ça beaucoup mais c'est peut-être un chien de nom en tout cas vers oui tout à fait alors pour le premier point c'est compliqué alors je pense que on est parti en 44 d'une sorte de de refondation de la presse française où on est parti sur l'hypothèse qu'on allait exclure le plomb et qu'on allait travailler avec un personnel qui serait un personnel de professionnel pour aller vers une presse plus éthique fondée sur le fait l'information etc et que assez rapidement il s'est avéré que finalement les personnes recrutées qui étaient souvent d'ailleurs des résistants des personnes un peu formées sur le terrain puisque au lendemain de la seconde guerre mondiale sont exclus tous ceux qui ont collaboré et sont habilités à diriger la presse et à fonder des journaux des jours pour leur qualité de résistance et pas forcément pour leur qualité d'erreur littéraire et donc les rewriting ça a été une façon de faire rentrer finalement les écrivains et en fait de revenir à des formes d'écriture romaines ou romancées qui étaient parfois pratiquées par les grands reporters écrivains en titre des années 30 et d'ailleurs quelque chose d'amuse c'est que très souvent ces rewriters eux sont collaborateurs et ils sont richissois ils sont collaborateurs et donc ils n'ont pas la carte de presse ils n'ont pas l'autorisation d'avoir la carte de presse et comme s'il n'est pas dans le des années mémoires on apprend Brignot lui était un collaborateur donc il le dit de manière très vigoureuse et dans les mémoires on voit qu'à France dimanche Max Corr disait les amis étaient pleins chez soi Marie-Flaric tu te souviens peut-être qui dirigeait détective et qui a été condamné à la libération pour faire de collaboration revient détective et réécrit détective sans que jamais son nom n'apparaisse ne soit crédité en fait donc c'était aussi une manière peut-être de revenir sur certaines règles politiques édifiées vous avez cette hypothèse mais il y en a c'est certainement en fait un cumul de facteurs qui aboutissent à cette situation oui et pour l'autre hypothèse je pense que tu as raison qu'il y a déjà évidemment dans les années 30 des endroits du journal qui sont totalement réécrits alors ces histoires vécues qu'elles soient sentimentales ou criminelles d'ailleurs puisque dans les détectives aussi il y avait certes des grands points mais il y avait aussi des rédacteurs qui étaient chargés de réécrire mais c'était pas une fonction aussi officielle et exclusive que l'étiquette elle arrive vraiment et surtout avec l'impression alors ça peut-être que ça vous répond aussi à la première question que c'est une méthode qui vient d'Amérique ça c'est dit partout ça vient d'Amérique c'est en Amérique qu'on réécrit mais en fait quand on regarde les détails c'est pas du tout une réécriture à l'américaine c'est vraiment une réécriture où l'écrivain se sent très libre dans le cadre d'éditorialisation fournie par son journal d'affectionnaliser Merci Marie-Ève pour cette conférence comme d'habitude passionnante je me pose la question pour l'histoire de manière générale sur cette histoire littérielle de la presse au XXe siècle j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé c'était pas du tout l'objet de ta présentation mais de manière générale pour concevoir le projet l'importance des écoles de journalisme la place qu'elles vont prendre notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle et de voir l'impact que ça pourrait avoir dans des formes de spécialisation d'écriture d'une part des écritures plus officielles dans des techniques de journalisme officialisées sanctionnées par une formation puis de l'autre tout en versant plus libre plus souterrain plus caché plus littéraire et ainsi de suite où là le romanais serait libéré d'une certaine manière donc on aurait comme une espèce de double voie qui sans doute qu'il y aurait des zones de passage mais voilà à la fois penser l'influence des écoles la non-influence le détournement de l'école je sais pas j'ai l'impression qu'il y aurait comme un chantier qu'on n'a pas vraiment envisagé jusqu'à maintenant tout à fait en fait j'ai commencé à regarder justement peut-être en deux temps j'avais déjà regardé au moment où j'avais travaillé sur l'affaire du race sublime forcément du sublime l'article avait fait paraître Christine à propos de l'affaire Villemin un article dans la presse de Libération le 17 juillet 1985 un article qui était très très romancé où elle prenait énormément où elle constituait Christine Villemin comme une sorte de personnage qui lui étaient propres et où elle inventait en quelque sorte le crime que Christine Villemin aurait pu commettre et il y avait eu des réactions complètement effarées ou analytiques chez les lecteurs de l'époque et moi à l'époque enfin depuis ma perspective 19e mis je me disais mais qu'est-ce qui a changé entre le 19e siècle et 1985 pour que finalement les lecteurs ne supportent plus cette cette possibilité que saut le romancier de transformer un complètement un fait divers j'étais allé voir à ce moment-là tous les pas les programmes des écoles de journalisme mais tous les guides de journalisme et effectivement j'ai été rendu compte que en fait l'EB est extrêmement clair dans les années 80 le journaliste est un technicien d'information l'écriture journalistique c'est le degré zéro de l'écriture donc dans les écoles de journalisme il y a effectivement vraiment c'est abouti dans les années 80 l'idée que le journaliste n'est pas un écrivain et même qu'il doit lutter contre toute invasion de la littérature dans son écriture et là à propos de cette conférence j'avais commencé aussi à aller regarder les guides de journalisme des années 50-60 il y a très peu d'allégion à la littérature je cherchais le rewriting en fait et il y a quelques lignes sur le rewriting mais c'est vraiment pas en fait c'est décrit vraiment comme une méthode de correction et de standardisation de la langue et ça laisse pas du tout effectivement la place à l'idée qu'on pourrait que c'est une place de liberté donc je pense que ton hypothèse en fait elle est juste en fait qu'il y a à la fois dans les écoles de journalisme quelque chose qui va vers une sorte de standardisation de technicisation qui est aussi conforme au discours qui est tenu peut-être par un Hubert Bezmery par exemple qui vise à avoir une presse objective factuelle etc et de l'autre il y a des techniques et puis on se plonge dans ces corpus et puis un personnel qui correspond pas du tout à ce qu'on a dit ce qu'on a cru et pas du tout non plus à ce qu'on a enseigné dans les histoires de la presse mais c'est pour ça qu'il faut aller voir et ce que je trouve un peu on sait toujours ce que je trouve un peu fascinant c'est que ça soit si proche de nous et que finalement ça soit si méconnu en fait on a l'impression qu'on fait des découvertes comme si on parlait du 19ème siècle ou voire d'une archéologie comme si on allait voir une civilisation alors qu'en fait certains témoins sont convivants donc on peut même les interroger il y a d'autres questions commentaire ou remarque ça va ? on est pile à l'heure en fait c'est parfait nous allons passer au cocktail poursuivre la discussion autour d'un peu de vin de fromage mais d'abord et avant tout je remercierai de nouveau notre conférencière merci beaucoup donc je vous invite à poursuivre la discussion c'est une fameuse plage en solide de la connaissance merci beaucoup merci 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 merci